Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on se retrouve déjà en plein feu d'artifice Comme vous le voyez c'est la fin de cet event qui était assez intéressant on va aller le voir Il y a aussi aujourd'hui le pop de la saison 2 du parchemin de Lucerne Avec une petite déception pour ma part parce que je m'attendais à des choses un peu différentes Vu les annonces qui avaient été faites Et surtout on va aller se rendre sur le KVK que je qualifie de KVK de la mort Le KVK 102 pour aller voir ce qui s'y passe et vous allez voir c'est vraiment un KVK de la mort Heureusement je n'y suis pas ou du moins mon alliance n'y est pas Parce qu'y être avec les alliances qui y sont qui sont des alliances tout simplement énormes et abusées Ça doit être quelque chose d'assez fun et d'assez intéressant Donc commençons tout de suite par les events en cours, ceux qui arrivent et ceux qui vont se finir Alors déjà dans les events qui viennent de pop, on le voit on a l'Allemagne La symphonie de l'Allemagne qui va de pop, symphonie de la destinée, l'Allemagne Bon ça c'est du classique il n'y a pas de soucis Sur mon serveur peut-être pas sur le vôtre on a Seigneur de guerre Alors c'est toujours bien quand il pop avec coeur victorieux puisqu'il suffit d'entraîner les unités Pour pouvoir avoir tout de suite les bonus Attention à Seigneur de guerre Alors si votre serveur est à le même état d'avancement d'ancienneté que le mien Vous allez avoir Attila une nouvelle fois dans le classement historique du plus grand gouverneur Mais comme on est en KVK saison 3, si vous êtes en saison 2 ou 1 c'est pareil Il faut savoir que le KVK qui va venir ne va pas se jouer sur l'étape 1 Comme très souvent c'est le cas puisque le KVK joue sur la création de troupes Le KVK, le Mighty Gouverneur se joue sur la création de troupes Pardon et pas le KVK Et l'étape 5 qui est le kill event Mais là comme on est en KVK justement Ca va se jouer sur le kill event, l'étape 5 Il va avoir des centaines de millions de points qui vont être faits Donc ne pensez pas qu'en investissant vos boosts maintenant Enfin maintenant, lundi pour l'event de la première étape Ca va faire la différence Vous allez gâcher vos boosts car certains vont faire 150 ou 200 millions de points Durant le kill event Donc franchement si vous devez investir Investissez sur le jour 5 et des ressources plutôt pour soigner dans vos hôpitaux Plutôt que sur le jour 1 Parce que vous allez être dégoûté d'avoir utilisé vos boosts dans cette période là Il vaut mieux l'utiliser en période de paix Parce que ça vous permet 1 de régénérer des troupes entre 2 KVK Et 2 surtout de vous assurer une meilleure position au classement En revanche, vous pouvez investir vos boosts justement C'est pour ça que je vous le dis Dans seigneur de guerre Donc seigneur de guerre ça dure 2 jours Attendez le 2ème jour pour le faire si vous voulez le faire Faites seigneur de guerre donc demain Et là c'est un bon moyen de bien vous classer Parce que justement certains gouverneurs ne prennent pas en considération ce que je viens de vous dire là Et vont garder leur bouche justement pour le premier jour du plus grand gouverneur Et donc ça va vous permettre d'avoir un meilleur classement Même s'il faut prendre en considération que pour seigneur de guerre Il faut quand même aller au moins rang 3 pour que ce soit intéressant Je dirais même rang 2 ou rang 1 Donc prenez bien en considération aussi le contexte de votre serveur Donc voilà pour les events qui viennent pop Dans ceux qui viennent de se finir Ou qui vont se finir Il y a la faillite de la boutique C'est le 2ème jour On en a déjà parlé dans la vidéo d'hier Si vous l'avez raté Je vous mets le lien en haut en suggestion Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo Et surtout si le contenu vous plaît N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Alors donc la faillite de la boutique Vu dans la vidéo d'hier On ne va pas revenir dessus Mais c'est le dernier jour Donc c'est aujourd'hui Il faut y aller Spectacle pyrotechnique Donc c'est le dernier jour Et là donc on ne peut même plus obtenir de fusée Là je ne comprends pas pour ma part Donc on va tout allumer Vous allez le voir c'est quand même Donc 48 là j'en allume C'est des récompenses C'était un event C'était une bonne surprise je dirais cet event Les récompenses étaient sympas Sans être ouf Elles étaient sympas Et moi ça m'a plu Je trouvais ça bien En revanche Je suis vraiment surpris Parce que pour ma part Vous voyez je suis 13ème sur mon serveur Donc j'ai à peine 206 points Sachant que j'ai acheté tous les packs Donc tous ceux que je pouvais acheter Je les ai acheté Et pourtant je ne suis que 13ème Donc c'est assez étonnant Et je suis surpris Je me demande comment Ceux qui ont passé les 300 sur mon serveur Et sur d'autres serveurs Parce que j'ai été voir aussi Sur d'autres serveurs le classement Pour comparer Ceux qui j'ai même bu 380 Ils doivent même avoir des plus de 400 Je ne sais pas comment ils ont fait Pour arriver aussi haut J'ai peut-être eu beaucoup de malchance au drop Mais bon c'est pas grave Ça me rapportera quelques sculptures en or Normalement 3 Et puis 300 gemmes C'est toujours bon à prendre Il n'y a pas de soucis Moi je les prends sans problème Donc voilà Et pour les events à venir Surtout celui que j'attends C'est demain Demain on a la course contre le temps Donc ça sera sûrement Un de nos sujets de discussion demain La course contre le temps Qui est un event Dont je vous ai longuement parlé Qui va être de taper les barbares Chaque fois qu'on les tape Jusqu'à limiter à 9 fois Je crois ou 10 fois On regagne une minute C'est comme la dernière fois C'est un event vraiment intéressant La récompense qu'on voit là en bas C'est la récompense pour le promenie Bien évidemment Donc c'est vraiment super intéressant Enfin c'était comme ça encore la dernière fois Qui est pas très compliqué Pour bien se classer Il faut juste être stratégique Et trouver le bon endroit Avec énormément de barbares Donc en tout cas Moi c'est un event Que je conseille Et on va bien voir Comment ils l'ont fait Pour cette saison là Puisqu'il va durer Pendant 3 jours là On va voir ce qu'on va pouvoir faire Et ça va être le moment De claquer des points d'action Des potions C'est pour ça qu'il fallait les garder Puisqu'en plus de faire des barbares Et de nous faire des points d'honneur Vous allez pouvoir faire plein d'essais Pour course contre le temps Donc voilà pour les events à venir Et pour ceux qui se finissent On a le tombeau d'Osiris Qui arrive de façon classique Et voilà Donc ça c'était pour les events en cours On en a volontairement laissé un de côté On va aller le voir tout de suite D'ailleurs moi j'ai laissé volontairement de côté Ma catapulte en attendant Que pour optimiser le repop de la marchande Mais vu que j'ai qu'un pop On va faire comme hier Regardez hop On va pas essayer de faire repop la marchande Mais elle vient de dépop Donc je sais pas si elle va repop tout de suite Lorsqu'elle vient de dépop En général elle va attendre un peu Mais au moins j'optimise Tac Si elle est revenue Donc voilà hop On utilise la petite astuce Que je vous ai montré hier Pour ceux qui ne la connaissaient pas Et qui n'avaient jamais vu ma vidéo tips Là ces accélérateurs Je n'en veux pas Donc je ne les prends pas On fait un petit tour Dans ce qui reste Il ne m'intéresse pas non plus Donc je ne les prends pas non plus Et puis voilà Et c'est terminé Donc je l'ai fait un peu repop pour rien Mais c'est pas grave Au moins dans deux heures Elle va dépop Et je la ferai repop Donc retournons voir Ce parchemin de Lucerne Saison 2 Donc tac On clique Alors moi Suite c'est sûr Après c'est de ma faute Ce que j'ai cru Je me suis auto déçu en fait Je me suis dit Ah bah oui Ils ont rajouté en plus Pour cette saison 2 Pour ce volume 2 Parce qu'ils ne mettent pas saison Ils mettent volume 2 Évidemment ça parchemin Pour ce volume 2 Vous avez vu 750 pièces 750 gemmes Du 1 ou 2 ça calme Ils vont mettre Les rewards supérieurs Au niveau 80 Évidemment Je n'étais pas arrivé au niveau 80 Sur la précédente saison Puisque je n'avais pas acheté Je n'avais pas débloqué le pack Et là quand on va voir Donc j'ai été tout au bout Tac 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 Et on voit bien Que bah non Ça s'arrête au 80 Une nouvelle fois Bon C'est pas grave On voit que ça dure Une nouvelle fois 56 jours au total Donc on a 55 jours 17 heures Parce que ça s'est déclenché A minute Et c'est comme d'habitude Donc il arrive un peu Par surprise Cet event là On ne s'y attendait pas Évidemment il n'était pas annoncé Et il n'y a aucune Alors Je dirais bien qu'il n'y a aucune différence C'est ce que j'allais vous dire Mais J'ai l'impression Qu'ils ont amélioré Les rewards Pour ceux qui débloquent le coffre Ceux qui l'ont débloqué Est-ce que vous pouvez me le confirmer Parce que Je n'ai pas souvenir Qu'il y avait 5000 points VIP par exemple Et quand je regarde tout le listing Je n'ai pas souvenir Qu'il y avait autant De sculptures en or Donc je trouve que là Il y en a quand même Plus que la dernière fois Un petit pas beaucoup plus Mais j'ai l'impression Que les rewards Sont quand même Un petit peu mieux Donc je me trompe peut-être A vous de me le dire Dites le moi d'ailleurs En commentaire N'hésitez pas à me le dire Si vous avez débloqué Vous la dernière fois Le parchemin Et que vous avez été Plus haut que mon niveau Je m'étais arrêté Au 50 ou au 60 Donc c'était pas C'était pas énorme Si les rewards Sont exactement les mêmes Mais De mémoire Alors après il me suffit De retourner voir Ma vidéo justement Sur les parchemins de Lucerne Mais je préfère Rester sur mon ressenti Et que vous me disiez vous Le vôtre Ou si vous savez Qu'est-ce qu'il en est Pardon Et si c'est mieux Ou si c'est pareil Et que je me fais des films Mais en tout cas Ça a l'air mieux Ils ont peut-être fait Qu'un ou deux changements Justement Pour nous motiver A acheter Le coffre On le voit au niveau Du coffre à débloquer C'est toujours le même tarif Et toujours les mêmes choses Le coffre numéro 1 Chasseur de trésors A 5,49€ On débloque la deuxième ligne Et on a une chance De débloquer le thème Blablabla D'ailleurs le thème Est-ce que c'est le même Repère des signes permanents Ça aurait bien évidemment Un thème différent Et le deuxième pack A 22€ 21,99€ Toutes les deux choses Les deux premières La même On a 50% D'indice de défi Hebdomadaire supplémentaire Et on lève le niveau De 10 Donc voilà Moins 85% Wouh Donc ça veut rien dire 85% par rapport à quoi Bref c'est comme d'habitude Chez Lilith Une d'autres bêtes Des références Qui sont Sans fondement Et sans base Donc voilà pour le parchemin De Lucerne N'hésitez pas encore une fois A me mettre en commentaire Ce que vous Vous en pensez Par rapport au reward Si c'est les mêmes Ou pas Si c'est les mêmes Moi j'ai l'impression Que c'est mieux Vous voyez Parce que là j'hésite A débloquer la deuxième fil C'est pour ça Que je vous dis Que de mon point de vue J'ai l'impression Que c'est mieux Donc n'hésitez pas Encore une fois A me le partager Peut-être que je me fais des films Et comme ça Je serai fixé Et on sera tous fixé Puisqu'on pourra tous lire Le commentaire Maintenant Passons Au lourd Au dur A ce KVK Que j'ai qualifié De KVK De la mort Donc allons le voir Immédiatement On s'y rend Tac tac On y va Hop Et vous allez voir Que ce KVK C'est quand même Un truc Tout simplement De ouf Donc déjà Qui est Sur ce KVK Vous allez voir Lilith Ils ont voulu Se taper un délire Là Vraiment Donc déjà Au sud Sur le terrain Lucerne On voit On est sur Le serveur 24 Si je dis pas de bêtises Que c'est justement Les D24 Donc on regarde Ça c'est une sub On regarde un membre Si je dis pas de bêtises On est On regarde Non 1157 Ça s'appelle 24 Alors c'est 1157 Donc je dis une bêtise Donc c'est le 1157 Au sud Avec Bien sûr Il y a les BBTH Donc je suis bête Bien sûr C'est le 1157 Donc avec la plus grosse alliance Connue Du moins qu'on a bien vu Pendant la Ligue Osiris On a pu parier dessus Les BBTH Qui sont clairement Du lourd Alliance à 8,7 milliards Avec De très gros joueurs Des bonnes baleines A plus de 100 millions Ensuite On a Juste au dessus d'eux On a Encore Évidemment Des grosses Une grosse alliance Avec Les LG Des sub Des LGM Qu'on a vu aussi Pendant La Ligue Osiris Donc on les a bien vu S'illustrer Donc là On est aussi Sur de la grosse alliance Alors les LGM Ils sont à combien Eux ? Tac Ils sont à 7 milliards et demi On va Plus au nord Donc là On était sur Ceylan On va plus au nord On se retrouve Sur Banguela On se retrouve Avec les K9T Et qui sont bien illustrés Pendant la Ligue Osiris Également Et d'autres alliances Comme les MFPD A 6 milliards et demi Mais les K9T Sont Je pense L'alliance La plus puissante De ce royaume là Puisqu'on le voit C'est une alliance A 8 milliards Aussi Des gros joueurs On le voit Ils rigolent pas Voyez Leurs conditions de recrutement Elles sont 500 millions de morts 40 millions de puissance 10 millions de kills Etc Donc on est quand même Sur des très très grosses alliances Ensuite A côté d'eux En terrain Clarence On a Une nouvelle fois Tout ce qui est lié Les DS Donc qui sont bien illustrés Aussi Pendant la Ligue Je crois que ceux qui ont été Le plus loin C'est les DSP Alors est-ce que c'est les plus gros Les DSP Chez eux 10 milliards et demi Donc là On est sur des alliances Qui plaisantent Pas du tout Donc du très très lourd Donc leurs conditions de recrutement Elles doivent être dingues aussi Elles sont écrites en chinois Je pense Ou en mi-chinois Mi-anglais Bref Ou pas du tout écrit A côté Donc vous voyez On est quand même là Sur des trucs Assez Assez impressionnants A côté Evidemment On a Les plus illustres Et je pense L'alliance la plus haute Actuellement De ce KVK Les JWM Alors voilà On n'a pas Il n'y a pas de surprise 12 milliards et demi Ils ont Des joueurs à 200 millions Comme nous On a des joueurs à 20 millions En dessous d'eux Ils ont Les LG Donc là On est sur aussi Des alliances de dingue Avec l'alliance principale Qui est Les LG Je ne sais même pas Si c'est les LG1 Parce que je les ai affrontés Les LG1 Sur le 1196 Dans mon premier KVK 8 milliards et demi Et j'avais été surpris Les LG1 N'étaient pas la plus haute A l'époque La plus haute C'était les LG47 Si je ne dis pas de bêtises Non là Ce n'était peut-être plus le cas En tout cas C'était comme ça Mais en tout cas Une nouvelle fois Du très très lourd Au sud L'avant dernier Terrain Tahiti Il y a tout ce qui est NB Il y a tout ce qui est NB Donc les NB Grosse alliance Évidemment Qui s'est également Très bien illustré Pendant la ligue Osiris Donc on le voit bien là Très très impressionnant Les NB Sur leur parcours Osiris Donc très grosse alliance Au sud Également En terrain Tahiti Et pour finir Le tour San Pedro Où on a là Les diverses alliances Qu'on a vu aussi Donc une nouvelle fois Pendant la ligue Les OW par exemple Une petite alliance Petite bien évidemment Entre guillemets A 8 milliards Au calme Tranquille Avec des très gros joueurs Également Donc vous le voyez Ce KVK Il ne plaisante Pas du tout Du tout C'est vraiment Du très très lourd Donc on a parmi Les plus grosses alliances Et les plus gros royaumes Qui se retrouvent Sur ce KVK 102 Alors il y a peut être Un KVK encore pire Que celui là On le découvrira Au fil Des divers KVK Qu'on ira explorer Mais en tout cas Celui là Il est très lourd Et que se passe-t-il D'ailleurs Sur ce KVK Numéro 102 D'ailleurs Vous avez remarqué La petite astuce Que j'utilise Pour ceux qui n'avaient Jamais vu ça Sur les coordonnées Qu'on a en haut à gauche Pour rejoindre un KVK Le premier indice Est le numéro de royaume Il suffit de le mettre Avec des coordonnées Bidons Moi je mets 1-1 Comme ça j'ai le premier point En bas à gauche Et ça vous permet D'aller voir n'importe quel royaume Vous allez tout visiter Il suffit juste de connaître le royaume C'est valable pour les royaumes perdus Comme pour les royaumes standards Donc qu'est-ce qui se passe Sur ce KVK Donc déjà en bas On a les BBTH Qui ont bloqué Sur leur côté Les OW Bon ça paraît logique Puisque On l'a vu C'est un royaume Qui est quand même Plus puissant Que le royaume à côté Que le royaume ensemble Pedro Donc le royaume en Lucerne Je vais donner le numéro de terrain C'est plus simple Les noms Les royaumes en Lucerne Sont plus puissants Que les royaumes ensemble Pedro Donc c'est normal Qu'ils les bloquaient Il semble Qu'ils aient une alliance Avec le royaume En s'élan Donc On regarde Il n'y a pas de destruction De drapeau Pourtant il y a des points de contact Mais ça ne se bat pas Pour le moment On peut aller voir ailleurs Est-ce qu'ici ça se bat Non Donc il semble En paix Et il semble S'être partagé Le terrain En deux Enfin pas vraiment Vraiment en deux Ils ont donné Un bâtiment Et juste La ruine Et le reste Est conservé Par Le royaume Le Lucerne Des BBTH Donc Au nord Les LGM Notamment Eux Ont juste Cette petite partie De terrain là Cette alliance là Elle peut ne pas durer Parce que Ils sont quand même Le royaume En s'élan Si à Yantia C'est juste peut-être Un pack de non-agression Mais on le voit quand même Il est en souffrance Qu'au nord Il est complètement bloqué Il a été totalement bloqué Par le royaume En Benguela Par les K9T Notamment Donc Là Il est vraiment En mauvaise posture On le voit Ils avaient dû prendre du terrain Qu'ils se sont fait détruire Je suis sûr Ça c'était à eux Si on voit A qui c'était C'était au Vic Voilà Les Victorious Et effectivement Les Vic Ils sont ici Donc ils avaient dû sortir Et ils se sont fait éjecter Une alliance à 6 milliards Donc une grosse alliance aussi Ils se sont fait virer Donc là Le terrain Il est intégralement occupé Par les K9T Et leurs alliés Les MF Les divers MF Donc on le voit Là quand même Il y a une grosse domination Sur ce terrain là Et il est possible Que le royaume sur Ceylan Se fasse totalement enfermé Malgré sa puissance Et n'est même pas L'occasion de prendre la porte Ou alors Le royaume Les BBTH Se disent Que Bon Un allié En Calcha Ça serait pas de trop Pour combattre le K9T Sauf S'ils sont alliés avec eux On le verra Que dans l'ouverture De la zone d'après Moi à leur place Encore une fois Je vous le disais Sur notre royaume Le 1075 Avec Chikzul A annoncé trop tôt Leur alliance C'est une erreur Qui peut leur coûter La victoire Donc eux J'espère qu'ils n'ont pas Fait la même erreur Et s'ils sont alliés Avec le royaume Benguela Il faut pas qu'ils le disent Il faut que le royaume Lucerne ne le dise pas Il faut que les BBTH Ne disent pas Qu'ils sont alliés au K9T Et si c'est le cas Le royaume en s'élant Il va se faire écraser Même cette zone là Il va se la faire reprendre Donc Voilà Pour le moment Sur cette zone là On voit quand même Que C'est assez classique Et c'est comme Sur beaucoup de royaumes Au sud là Une alliance Avec un autre royaume Où on se divise le terrain Au nord c'est moins classique C'est plus rare Surtout sur des gros serveurs Comme celui là Que un seul royaume Arrive à prendre tout le terrain Parce qu'ils arrivent à contenir Les DS D'un côté Et ils arrivent à contenir Les Les LGM Et Les Les VIC Les Victorious De l'autre côté Donc c'est quand même Du lourd Ce qui joue en leur faveur C'est que ce royaume là Il est quand même Moins puissant Que le royaume en clarence Donc le royaume en s'élant Est moins puissant que le royaume en clarence Je pense que s'ils avaient Deux niveaux Deux royaumes équivalents Au DS Ils auraient eu plus de mal A tenir la zone Et ils n'auraient pas pu Ils auraient dû faire une alliance Donc là en tout cas Eux Là Les K9T Grosse démonstration de force Position de force De l'autre côté Évidemment Malheureusement Donc le royaume clarence Vous le voyez Et là c'est plutôt rare Le royaume clarence Lui Est complètement bloqué Chez lui C'est très rare On l'a vu On l'a vu hier Déjà Sur le KVK 101 Le KVK de Baba Mais c'est très rare Qu'un royaume N'ait même pas une alliance D'un des deux côtés Donc là Eux Malheureusement Le KVK Il est quasi fini pour eux Sauf Si les DS Se mobilisent Et décident de faire un push Quand les portes des niveaux 5 Vont ouvrir Ce qui peut arriver On a déjà vu des comebacks de serveurs A ce moment là C'est plus dur C'est plus rare Mais ça arrive Donc Évidemment Ils ont les JWM En phase 2 Donc de ce côté là C'est quasi impossible Et les JWM N'ont pas fait Comme les K9T Puisqu'on le voit Les JWM Ont séparé le terrain Parfaitement en deux Ils ont une ruine Et deux hierons Et de l'autre côté Le serveur des LG Ils ont deux hierons Et une ruine Donc c'est bien partagé En revanche Étrangement Les JWM Et de loin L'alliance la plus puissante Avec 4 milliards de plus Isolés Je pense qu'en cumule Les LG sont plus puissants Le sanctuaire Est au LG Et ils l'ont bien verrouillé Ils ont mis 3 forteresses Au cas où Les JWM L'ont pas compris Ils ont mis 3 forteresses Ils l'ont fermé Donc là C'est peut-être Une alliance Et vous voyez Les JWM N'ont qu'une porte Les LG Ont 3 portes Ils ont des portes Dans toutes Dans les deux zones Ce qui n'est pas le cas Des JWM Donc là La situation C'est peut-être Un accord aussi D'impact de non-agression Parce que vous voyez Les terrains ne se touchent pas Excepté ici Nulle part Les terrains se touchent En général Quand on est sur des alliances Les terrains se touchent Quand on est sur des packs de non-agression Les terrains ne se touchent pas Donc là Il y a quand même Quelque chose de surprenant Pour les JWM Le fait d'être quand même Prostrés Et enclavés Chez eux Si on descend au sud Donc démonstration de force De dingue les LG Les LG A l'inverse Donc démonstration Impressionnante Au nord Face aux JWM A l'inverse Au sud Face aux divers NB Et bien ils sont chez eux Ils sont cloîtrés chez eux Ils n'ont pas pu de sortir De ce côté là Alors peut-être C'est une volonté de leur part De se concentrer Que contre les JWM Mais en tout cas C'est assez étonnant De voir les LG Dominer les JWM au nord Et se faire dominer au sud Ne pas sortir Pareil Grosse démonstration de force De ce serveur là Avec les NB Et les NB8 On le voit Là Ils ont pris tout le terrain Et ils ont totalement enfermé Le serveur San Pedro Donc C'est le premier serveur Que je vois comme ça On a deux serveurs Des gros serveurs Enfermés chez eux On a au sud Celui avec les JWM De San Pedro Qui sont enfermés Et au nord Celui de Clarence Qui est enfermé Et à l'inverse On a deux royaumes Donc logiquement Compris Tous leurs terrains Sans alliance Et Qui sont face Un des deux côtés A des très gros royaumes Puisque Les K9T Ont quand même De ce côté là Sur Clarence Les DS Et de plus bas Les NB De ce côté là En Leverkusen Sur leur territoire Ils ont quand même Les LG Les LG Qui de ce côté là Tiennent Les JWM Donc c'est quand même Assez impressionnant Donc là C'est vraiment Un royaume Où tout est possible Je me demande vraiment Quelles sont les alliances Le meilleur des scénarios S'ils voulaient partager Les ressources La victoire Avec le moins D'alliés possible Mais le scénario Le plus complexe quand même Serait Que les NB En Tahiti Aient fait une alliance Bien évidemment Avec les K9T En Benguela Et là Il faudrait qu'ils cèdent Qu'ils arrivent à jumper Sachant qu'ils domènent largement Le serveur avec les OW Qu'ils sautent là Et après qu'ils attaquent Ou sinon A trois alliances S'ils ne veulent pas Se partager avec les LG Et les JWM Parce qu'on aime souvent Se mettre face aux plus gros Donc s'ils veulent vraiment Partager au minimum Ils font une alliance Tahiti fait une alliance Donc les NB Faut une alliance Avec en Lucerne Les BBTH Et une alliance Avec Benguela Et là Ils écrasent Ils essaient d'écraser Tout le monde Sachant que S'ils font ça Les JWM Et les LG S'ils ne sont qu'en pack De non-agression N'auront pas le choix De faire une alliance Si c'est déjà le cas Et que les LG Et les JWM Ont déjà une alliance Elle est quand même bizarre Leur alliance Parce que le partage Est assez inéquitable Alors qu'ils ont quand même Tous les deux Des puissances équivalentes Et il va falloir Que les K9T Trouvent vraiment un allié Pour les aider En zone d'imbroco Parce qu'ils vont se retrouver Face à deux masses tondantes Et là Ils vont vraiment prendre cher Donc ce KDK Me paraît très ouvert Si vous Vous connaissez Les alliances réelles Et annoncées Sur ce KVK102 N'hésitez pas A me les partager Un commentaire Je serais vraiment intéressé De le savoir Et de le voir En tout cas Parce que là En lisant la carte C'est quand même Quelque chose D'assez impressionnant De voir des alliances Qui d'un côté Dominent Comme les LG Qui dominent Les JWM Les LG C'est un groupement D'alliances C'est un royaume de dingue Mais qui se fait dominer Au sud par les NB Mais totalement enfermés Chez eux Donc ça C'est vraiment impressionnant Pareil les JWM Un royaume de dingue Qui se fait dominer Comme ça Par les LG C'est quand même Assez surprenant Et assez dingue à voir Donc encore une fois Si vous avez des infos là dessus N'hésitez pas A les mettre en commentaire Voilà écoutez On retourne sur Le KVK perdu Le royaume perdu 111 Qui est le mien J'espère que Déjà ce feu d'artifice Vous plaît J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Comme vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo On se retrouvera Demain pour le live Comme d'habitude A 18h Et j'espère Sans problème technique Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz